Salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui on va voir les livres sur la préparation physique au tennis. Il ne faut pas se mentir, la préparation physique spécifique au tennis, il n'y a pas beaucoup de livres quand même. Pour tous les livres que je vais citer dans cette vidéo, je vous en ai fait une liste que vous pouvez retrouver dans la description. N'hésitez pas à aller la consulter, cliquez sur les liens si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le livre. Ce sont tous des liens affiliés. Donc si jamais vous commandez le livre à travers ce lien, je toucherai une petite commission, mais ça n'augmentera pas le prix de votre livre. Donc c'est aussi une manière de me soutenir dans mes vidéos. Allez c'est parti pour les livres ! Alors d'abord bien sûr, je parle du document numéro 4 de la FFT. C'est le document sur lequel je me suis appuyé pour faire toute ma série de vidéos. Donc c'est un document gratuit, vous pouvez le retrouver en PDF sur internet. Il suffit de taper dans la barre de recherche, tennis, document numéro 4, FFT, et normalement vous allez tomber dessus assez facilement. Donc son gros avantage c'est qu'il est hyper, mais il est gratuit, il est hyper accessible, il est complet, il est spécifique tennis, et puis c'est la vision de la FFT. Le seul petit défaut qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas d'exercice concret, c'est surtout un cadre théorique. Après l'exercice concret, ils en parlent un petit peu, la forme des exercices, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'exemples concrets. J'en ai trouvé 3, donc voici les 3 que j'ai trouvés. « Tennis, la préparation physique pour tous ». Et je ne l'ai pas, donc je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Ce qui est sûr, c'est que vu la rareté des livres de préparation physique actuellement, je pense qu'il peut être super intéressant. Ensuite, un deuxième livre aussi que j'ai trouvé sur internet, que je n'ai pas non plus, accrochez-vous, le titre est très original, c'est « Le tennis, la préparation physique ». Donc quand je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout ce que vaut ce livre. Lui par contre, il est un peu plus vieux, le précédent que je vous ai proposé était très récent, il datait de cette année ou de l'année dernière. Là, celui-là a quand même plusieurs années à son compteur. Je pense que globalement, quand même, la préparation physique n'a pas tant évolué que ça en quelques années. Donc je pense qu'il est quand même toujours d'actualité. C'est le seul livre que j'ai trouvé sur internet qui apparemment parle de la préparation physique spécifique au tennis. Après, un livre que j'ai, c'est « Le tennis, renforcement musculaire ». Donc là, c'est vraiment axé sur le renforcement musculaire du genre de tennis. Après, on peut se poser la question « Pourquoi il n'y a pas tant de livres que ça sur la préparation physique ? » C'est tout simplement, je pense qu'une fois que l'analyse de l'activité est faite, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne prend pas beaucoup de place. On peut entraîner les qualités physiques d'un genre de tennis d'une manière non spécifique. À part quand même, je pense, la coordination qui est quand même forcément ultra spécifique. Je pense que si vous voulez faire du développer couché, que vous soyez du genre de tennis ou d'une autre activité, ce sera la même chose. Donc il n'y a pas besoin de faire un livre spécifique tennis pour ça. Donc il y a plein de livres là-dessus. Pareil pour l'endurance, pareil pour la souplesse. Tout ça, ce sont des qualités physiques qui sont assez transversales. Une fois qu'on sait la spécificité, comment les utiliser au tennis, après leur entraînement, leur développement, il n'y a pas besoin de faire un truc spécial. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de livres que ça sur la préparation physique au tennis. Par contre, un livre sur l'endurance ou un livre sur la souplesse, ça va correspondre à l'ensemble des sports. Je pense que c'est quand même beaucoup plus parlant, en tout cas pour l'auteur. Pour l'analyse de l'activité tennis, j'aime bien quand même le livre « Tennis performance ». Même s'il parle beaucoup de technique, il y a quand même l'idée de l'analyse de l'activité. Et pour la prépa physique, nous, c'est super utile. Donc quand même, je vous conseille ce livre. Fin de la parenthèse. Voilà, après un dernier livre sur la préparation physique au tennis, c'est un livre de l'ITF. Donc voilà, je ne vous ferai pas la fonte de mon accent anglais. Donc c'est un livre vraiment en spécifique tennis, il est super. Je ne l'ai trouvé que en anglais, je ne l'ai pas en français. Donc voilà, si vous êtes bilingue, je le trouve vraiment complet quand même. Il est vraiment super, il y a plein de trucs. Donc je pense qu'il faut aller sur le site de l'ITF pour le commander, tout simplement. Donc voilà pour les livres spécifiques tennis. Maintenant, on peut parler du développement des autres qualités qui ne sont pas spécifiques au tennis, qu'on peut développer tout le temps. Alors en muscu, il y a un nombre incalculable de livres. Et il y en a plein des biens. Donc ce n'est même pas une liste que je préfère, c'est juste une liste que j'ai, que j'ai découvert. Mais voilà, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a plein d'autres bouquins qui sont super efficaces. Alors je ne suis pas du tout, du tout, du tout un fan de la musculation classique avec des barres, etc. Je prends vraiment le mouvement naturel, le wash movement, vous avez déjà vu des vidéos. Mais voilà, je considère que quand même, quand on est joueur de haut niveau et qu'on veut aller dans le top 100, si vraiment on veut la crème de la crème, il faut quand même en passer un petit peu par là. Il faut quand même avoir une force quand même minimale pour atteindre le haut niveau. Donc si jamais vous êtes obligé de faire de la musculation classique, je pense que ça correspond à très peu de personnes. De manière générale, je vous conseille la méthode naturelle, poids de corps. Et bien voilà, quand même, j'adore les livres de Delavier. Donc voilà, il a une grosse série. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup. Même si l'image n'est pas très parlante parce que ça fait un peu bodybuilder. Ça n'empêche que tous les exercices de musculation sont quand même bien expliqués. Sans parler du fait que les dessins sont juste monstrueux, on voit tout de suite les muscles qui travaillent en fonction des exercices. Donc tous les exercices sont bien expliqués. Et puis ce que j'adore chez lui, c'est qu'à chaque fois, il replace quand même l'exercice dans la fonction de l'humain. Ça j'adore. Alors, il explique très clairement que quand on veut travailler le biceps, et bien même s'il propose un exercice pour le faire, que c'est pas en contractant un seul muscle que c'est très efficace. Il vaut mieux faire l'ensemble de la chaîne musculaire. Un peu tout ce que je dis avec le mouvement naturel, que les muscles travaillent en synergie. Donc même s'il propose quand même des exercices mono-articulaires, et bien quand même, il explique quand même bien. Et voilà, et j'adore. Donc du coup, il en a écrit plein. Et voilà, je vous les conseille tous. Ils sont super. Ça c'est le premier, c'est la base. Donc voilà, si jamais vous voulez commencer, et bien celui-là, c'est le top. Après les exercices au poids de corps, de manière naturelle. Donc moi, j'avais bien kiffé à l'époque, Olivier l'a fait. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est le premier tome si jamais vous voulez débuter. Donc très peu de matériel, des petites haltères, ou des bouteilles d'eau, des petits pois, une barre de traction. Et voilà, pour tout le reste, et bien des chaises, pardon. Et pour tout le reste, c'est sans matériel et que poids de corps. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de matériel, qui ne peuvent pas aller en salle, ou qui n'aiment pas la salle, qui veulent vraiment harmoniser le corps, le but c'est vraiment l'harmonie du corps. Et que vous ne pouvez pas faire le mouvement naturel, ou off-mouvement. Et bien voilà, c'est quand même une bonne initiation, et j'aime bien. Donc pareil, il en a écrit plein. Il en a écrit un spécifique fille. Il a écrit le tome 2, pour aller plus loin. Et déjà, rien qu'avec ça, c'est monstrueux. Après découverte, totalement par hasard. Homo Athleticus, franchement, je suis très impressionné. Donc c'est un peu pareil. Sauf que lui, il est vraiment spécifique sport de combat. Donc pour lui, le corps est vraiment le reflet de l'âme. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a beaucoup de références. En fait, à chaque page, il y a un exercice. À droite, donc déjà, les dessins sont super beaux. Et à gauche, en fait, il y a une vision de la Grèce antique. Une vision de l'âme, avec des valeurs, etc. Donc moi qui suis fan de la mythologie grecque, et bien forcément, c'est super monstrueux. Donc il s'inspire de la mythologie grecque, bien sûr. Avec les spartiates, les fameux combattants, avec leur bouclier. Donc voilà, il s'inspire de l'image du bouclier. Mais il y a aussi le sabre, avec les fameux ninjas. Donc voilà, pareil, le bushido, l'âme du guerrier. Toutes les valeurs ancestrales. Donc voilà, tout le livre est monstrueux. Et surtout, il propose plein d'exercices. Vraiment, soit au poids de corps, soit pareil, avec un kettle belt. Ou vraiment, très peu de matériel. Donc c'est vraiment génial. Le but, c'est de renforcer le corps. Et bien sûr, à la fin, pour tous ceux qui veulent un planning d'entraînement. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas d'idée, qui veulent coller. Donc voilà, c'est un super livre aussi, si jamais vous voulez commencer au poids de corps, et que vous voulez vraiment développer votre corps. Est-ce qu'il sera super spécifique au tennis ? Pas forcément, mais bon. Déjà, ça vous fait une bonne base. Bon voilà, il y en existe plein d'autres, qui sont très bien. Là, ce n'est qu'une petite partie. Encore une fois, si vous voulez aimer le mouvement naturel, allez voir Wolf Movement. Sur les livres de gainage, moi, mon livre préféré, c'est celui d'Olivier Pauly. Alors ça, c'est une ancienne version. Il y a une nouvelle version qui est quand même plus visuelle, un peu plus jolie. Mais voilà, globalement, ça reprend quand même toutes les bases du gainage. Et c'est super efficace. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, il explique tout dedans. Donc j'ai vraiment aimé tout ce qui est gainage. Et bien voilà, ce livre est vraiment bien. Pour ceux qui veulent se masser, moi, j'ai celui-là, Massage et automassage pour les sportifs. Donc je sais qu'il en existe plein d'autres. Voilà, après, je vous avoue, je ne l'ai pas complètement utilisé. Mais voilà, ça vous fait une bonne base. Si jamais vous voulez un livre sur les massages et les automassages. Après, voilà, le livre sur les étirements. Vous savez que mon préféré, moi, c'est Christophe Geoffroy. Donc son guide pratique des étirements que j'ai là sur une ancienne version. Pour moi, c'est le meilleur, tout simplement. Ça répond à toutes les questions qu'on se pose sur les étirements. Et justement, toutes les contradictions qu'il y a. Est-ce qu'il faut s'étirer après un effort, juste avant, une compète, etc. Moi, j'ai l'impression que tout est détaillé dedans. Et qu'il est vraiment super génial. C'est mon livre de chevet. C'est mon livre référence pour les étirements. Je vous le conseille fortement. Je n'ai pas de livre à vous conseiller sur l'endurance. Parce que tous les livres qu'il y a d'endurance, je trouve que c'est pour vraiment courir. Un semi-marathon, un marathon. Donc c'est vraiment des objectifs à long terme qui ne correspondent pas du tout au tennis. Et donc là, je trouve qu'on s'éloigne quand même beaucoup trop du tennis. Donc si jamais vous voulez plus de renseignements sur l'endurance. Eh bien, allez voir tout simplement la vidéo que j'ai faite sur l'endurance. Je pense que c'est le mieux. Après, voilà, il y a tout ce qui est nutrition. Donc là, il y a un million de livres. C'est incroyable le volume qu'il y a. Donc je vous montre, je vous présente ce que moi j'ai. Mais il en existe plein d'autres. Donc j'ai méthode de nutrition. Donc lui, comme je le dirai sur une vidéo sur la nutrition. C'est vraiment spécifique. Quantité. Il parle un peu de qualité. Mais voilà, c'est surtout si vous voulez maigrir. Prendre de la masse. Ou au contraire, avoir un équilibre. Donc vraiment, on parle vraiment des quantités. C'est vraiment assez théorique. Assez pointilleux en tout cas. Ça reste pratique. Il vous dit exactement quoi faire. Pour faire votre propre planning nutritionnel, etc. Mais voilà, on est vraiment sur la notion de quantité. Après, il y a alimentation pour le sportif. Lui, c'est le gros point fort. C'est vraiment la notion de tout englober. Et notamment le psychologique. On aime manger. On aime prendre du plaisir. Et c'est un moment social. On mange aussi pour être avec les gens. Et pas que pour avoir des calories qu'on ingère. Donc j'aime bien ce point de vue. Après, l'ensemble des livres, c'est surtout des idées de recettes. Des idées comment... Enfin, quoi cuisiner plutôt. Ou alors vraiment sur des thématiques précises. Thématiques précises. Donc il y a paléonutrition de Venson. Donc si jamais vous êtes paléo, voilà, c'est un bon livre. Donc il en a écrit plein. Tout ce qui est paléo ou nutrition de la force pour le sportif. Donc n'hésitez pas à aller voir. Après, il y a tous les trucs vegan. Moi, j'adore Vegan Power. Il ne parle même pas trop du veganisme en plus dedans. Lui, c'est juste basé sur la performance sportive. Il a fait plein de tests. Et il se rend compte que c'est le meilleur régime qui existe. Donc voilà, il l'a appelé vegan parce qu'il n'y a pas de viande dedans. Mais il n'en parle pas trop. Il dit vraiment qu'est-ce qui est le mieux pour le corps humain. Donc il a enlevé tout ce qui est produits animaux, mais aussi soja. Après, si vous voulez cuisiner vegan, D.U. Et là, c'est vraiment la référence. C'est le top du top. Après, si vraiment vous êtes nul, comme moi, il y a vegan pour débutants. Après, il en existe vraiment une multitude, une infinité. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Et voilà, comme livre complémentaire sur la préparation physique. Pas forcément au tennis, mais de manière générale. Moi, la référence, c'est L'athlète intérieur de Dan Millman. J'adore vraiment ce livre. Après, ce n'est pas spécifique au tennis. Il y a la bible de la préparation physique aussi qui existe. Je sais que Gaëtan aime bien. Après, il peut exister d'autres livres complémentaires qui peuvent vous aider, comme Coacher votre corps ou Être en forme. Et puis, bien sûr, tous les livres, notamment du Hit, le Hit au féminin. Voilà le tennis. J'espère vous avoir donné beaucoup de pistes de livres. Si jamais ça vous intéresse, la préparation physique au tennis. Donc voilà, le bilan, c'est qu'il y a peu de livres vraiment spécifiques tennis. Mais voilà, on peut quand même aller chercher pas mal de références dans les autres livres. Donc, je vous ai donné quand même une bonne petite liste. Et puis, bien sûr, ce n'est qu'une fraction. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres idées de livres qui vous ont convaincus ou que j'ai oublié, eh bien, de les noter dans les commentaires. C'est super intéressant. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, si vous plaît, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez les vidéos. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, lisez des livres, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao ! Si vous voulez aller plus loin, je vous propose deux formations avec deux experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt !